Antigouvernement proteste herbeurne au Nying of le Grey Hotel du Ring Onguin proteste against le Bannes Gouvernement, in do Anton Beiru, le Bannan, Saturday, June 6, 2020. André Doffle bin the demonstrator get ready in central Beiru Saturday, hoping to rebote nation with Antigouvernement proteste tabugant l'Atlas Tiramis dans une procédante aide économique en financial crisis. App photo baroblique Bilalusen. EPA 08469789 Security Force including le Bannes Army Uniblocka proteste hermarche during a mass demonstration against le Bannes Gouvernement vorsening economic conditions, Aradnirt Mohamed Alamin Mosque, in Beiru, le Bannan, 06 June 2020. EPA F baroblique Wa El Hamzeh. Le gouvernement de Hassan Diab est confronté à des appels croissants à démissionner après que la monnaie locale ait perdu plus de 25% de sa valeur en deux jours. Des manifestants à Beirut au Liban ont mis le feu à une succursale de la Banque Centrale du Liban, vandalisées plusieurs banques privées et se sont affrontées avec les forces de sécurité dans plusieurs localités ces derniers jours. Selon la Croix-Rouge Libanaise, au moins 41 personnes ont été blessées à Tripoli, ville portuaire et deuxième ville du pays, située dans le Nord. Je suis vraiment énervé, c'est tout. Si les politiciens pensent qu'ils peuvent brûler nos cœurs comme ça, le feu va les atteindre aussi, a déclaré un ingénieur en informatique sans emploi à l'ICASM, 26 ans, au micro d'Al Jazeura, après avoir versé du carburant sur des pneus en combustion sur un artère principal de Beirut. Des dizaines de milliers de Libanais ont perdu leurs emplois au cours des six derniers mois et des centaines d'entreprises ont fermé leurs portes. La raison principale, la chute de la livre locale, due à une pénurie de dollars américains, deuxième monnaie la plus utilisée par les habitants du petit État, paradis fiscal préféré des riches du monde arabe. La pénurie du billet vert a en effet fait chuter la livre libanaise de 1 500 pour 1 dollar l'été dernier, où elle était fixée depuis 23 ans, à plus 4 000 livres pour 1 dollar américain.